Musique Ce projet, il a pour but d'essayer, c'est un projet de recherche, d'essayer à éduquer les chiens, à détecter le cancer en transcutané, c'est-à-dire à travers la peau. Il est beau, hein ? Musique Chaque échantillon est obtenu par une personne, une femme, qui met ça sur sa poitrine et on récolte la sueur, parce qu'elle le garde toute la nuit dans le soutien-gorge. Donc, quand on sait que la personne n'a rien, on obtient un échantillon négatif et si, malheureusement, il y a des personnes qui ont une tumeur, ça nous permet d'obtenir des échantillons positifs, donc à éthiquette rouge. Musique Il est impressionnant. Il faut une motivation très forte pour arriver à ce dressage. Au départ, on lui fait chercher son objet de jeu, sa récompense. Pour Milou, c'est la balle, pour Nuvaro, c'est un leukong en caoutchouc. Au départ, c'est une recherche de l'objet. Et puis, après, quand il sait bien rechercher son objet, on met à côté de l'objet la molécule qu'on veut rechercher. Entre autres, là, une compresse avec l'odeur de la tumeur. Et le chien, il fait l'association. Chaque fois qu'il a sa balle, il y a cette odeur à côté. Et il finit par la mémoriser. Et après, on enlève la balle. Et quand il trouve cette odeur de tumeur, on lui donne la récompense. Après, vient le travail de ce qu'on appelle les blancs, c'est-à-dire lui apprendre que s'il n'y a pas de positif dans la ligne, il doit aller s'asseoir au bout et s'asseoir sur un tapis ou une planche pour dire qu'il n'y a rien et faire un marquage aussi. Et il est récompensé aussi. Là, on est sur quelque chose de très subtil, qui est à l'intérieur du corps. C'est une petite tumeur. Donc, il n'y a pas des foules de composés volatiles. Et ça peut être mêlé à plein d'autres choses. Donc, l'exercice demandé au chien est vraiment périlleux et délicat. Et c'est toujours enjeu de l'étude clinique. C'est est-ce que les chiens sont capables de le répéter sur la distance pour vraiment faire office d'un outil diagnostique. Le but n'est pas de remplacer l'imagerie, à savoir la mammographie, l'échographie, mais plutôt de se situer en pré-test. C'est-à-dire avec une méthode non-invasif et facile de dire cancer, pas cancer. S'il n'y a pas cancer, on ne va pas faire l'examen. S'il y a cancer, bien sûr, il faut aller faire la mammographie de manière à voir où est la tumeur, comment elle se présente, s'il y a une biopsie, où est-ce qu'on doit faire la biopsie. Donc, ça ferait un pré-test. Ce qui peut être intéressant ici en France, ce qui peut être aussi particulièrement intéressant d'être des pays où de toute manière, il n'y a pas assez d'appareils pour pouvoir débister toutes les populations.